et bien bonjour à tous on se retrouve dans cette vidéo pour parler du corps sega saturn sur le mister fpga qui vient de sortir aujourd'hui je vais vous montrer comment l'installer le configurer et surtout on va tester ça sur plusieurs jeux allez on regarde ça ensemble c'est parti en ce 9 août 2023 nouveau corps saturny a d'être mis à disposition donc je vais vous montrer comment on fait pour l'installer sur son mister fpga de manière la plus simple possible tout d'abord il faudra récupérer un fichier saturn point zip dans la description de la vidéo le lien est donc en bas je vous laisserai cliquer dessus une fois que vous avez ce fichier vous le télécharger sur votre ordinateur là vous voulez donc normalement il est voilà il est là et une fois que vous l'avez donc sur votre ordinateur vous allez l'extrait avec winroir ou 7-zip comme vous voulez voilà une fois que c'est fait vous avez un répertoire saturn et dedans vous avez quatre enfin trois un fichier et trois dossiers donc pour ce faire après vous allez ouvrir un winn cp ou un fadiza pour vous connecter à votre mister fpga sur votre carte sd une fois que ça c'est fait donc vous allez à la racine de votre carte sd dans un média fat vous descendez tout en bas et vous allez copier donc le fichier mister et les trois répertoires à la racine média fat de votre liste en fpga comme ceux ci ont tous copie normalement il n'y a pas de problème ça va mettre à jour votre mister fpga et en principe donc dans console vous avez le corps saturn qui sera bien présent dans dans le bios vous aurez le répertoire saturn avec le bios et dans game normalement vous aurez aussi un nouveau répertoire saturn dans lequel vous devrez d'ailleurs télécharger vos jeux au format bin ou c ue et c ue et ainsi que les fichiers de bios qui seront téléchargés de donc une fois que tout ça est fait normalement c'est bon pour vous n'oubliez pas comme je l'ai dit de prendre dans la description le lien pour récupérer le fichier et de télécharger sur internet vos jeux en format point bin et bien évidemment vous allez rebooter votre mister fpga un reboot complet comme ça il va charger la nouvelle version du mister pour amène qui c'est compatible avec le corps saturn qui vient de sortir aujourd'hui et donc là on peut vérifier que tout fonctionne bien vous faites about de la version et vous voyez bien que c'est celle de ce jour une fois que le corps a été lancé donc normalement vous avez une cran noir où vous allez choisir dans le menu donc le jeu qui vous intéresse faire bien attention au zoning donc aux régions du jeu donc vous allez choisir la région qui vous convient là on va prendre europe et on va lancer un jeu donc européen pour qu'ils puissent fonctionner sur la saturn parce qu'elle est zonée en fonction des pays donc là au premier démarrage le bios saturn apparaît donc moi j'ai une version assez récente du bios et une fois que c'est fait vous allez pouvoir charger votre jeu et là on teste sur panzer dragoon premier du nom sur la console normalement tout se lance bien si sa plante ça peut arriver vous faites un reset et vous recommencez l'opération bien évidemment j'aime bien tester panzer dragoon parce que c'est un jeu qui a pas mal d'effets visuels 3d et on voit tout de suite ou pas si ça fonctionne donc par rapport à la toute première version bah forcément et cette version de corps saturn et de belles améliorations on voit évidemment à l'écran qui a quand même encore au glitch d'affichage en plein milieu c'est vraiment gênant mais comparé avant c'est tellement mieux que je ne peux que apprécier cette nouvelle version du corps donc il ya encore beaucoup de travail mais bon ça avance bien et le développeur SRG 320 fait vraiment de gros efforts de ce côté là et pour rappel pour les nouveaux arrivants donc tout ce que vous voyez à l'écran c'est filmé depuis un crt donc c'est pas du lcd donc c'est vraiment l'image entre guillemets d'origine que vous pouvez avoir sur vos yeux écrans cathodiques on passe à un autre jeu c'est hyper duel que j'avais testé il ya quelques temps je voulais voir ce que ça donne aujourd'hui avec cette nouvelle version du corps saturne et on va pas être déçus vous allez voir ça tout de suite c'est vraiment un excellent shoot them up si vous connaissez pas foncez et essayez le en émulation ou comme vous voulez peu importe mais essayez ce shoot them up franchement c'est c'est comme on dit une hidden gem de la saturn graphiquement c'est quand même entre la 2d la 3d c'est un mix des deux je trouve mais qui est plutôt bien réussi donc comme on peut le voir à l'écran il n'y a pas spécialement de problème d'affichage je dirais au contraire que j'en vois aucun même le son et les musiques sont bien présentes ça fonctionne bien c'est pas le cas de tous les jeux et bah la prise en main est très bonne ça y'a pas de souci à ce niveau là je vais laisse regarder un petit peu le gameplay et le voir commencer à tourner ce jeu vraiment l'essayer c'est l'adopter quand vous commencez une partie vous ne pouvez pas décrocher c'est vraiment très très compliqué d'arrêter de jouer sauf si vous n'avez vraiment pas les shoot them up allez on continue sur un autre jeu cette fois ci on change de région on va mettre en us pour coton 2 et là je me suis aperçu en fait que c'était une version traduite de coton 2 en version japonaise donc il faut que je repasse la région du corps en version japonaise pour que ça fonctionne donc on reset le corps, on charge le fichier CUE et c'est reparti voilà, loading il indique aussi que si vous avez une carte d'extension de mémoire supplémentaire vous pouvez l'insérer pour avoir des voix supplémentaires dans ce jeu bien sûr le corps prend en charge cet aspect des rames supplémentaires coton 2 aussi, c'est pareil, c'est un shoot them up très connu sur la saturn celui-ci est relativement difficile, je trouve la prise en main un petit peu compliquée, il faut un petit peu comprendre comment il fonctionne avant de pouvoir vraiment s'amuser dessus alors il marche beaucoup mieux sur le corps Mr FPGA, avant il y avait des gros ralentissements là je ne vois plus de ralentissement et visuellement je n'ai pas constaté de problème particulier pareil comme HyperDuel, je vais vous laisser découvrir un petit peu le gameplay c'est parti donc dans ce jeu l'originalité c'est de récupérer des cristaux à la fois de feu, de glace, de vent et j'en oublie sûrement d'autres mais aussi la possibilité d'attraper les ennemis pour les renvoyer sur d'autres ennemis comme on voit à l'écran ça c'est assez original dans le jeu, c'est assez sympathique je ne suis pas un grand fan de ce jeu, coton je n'aime pas spécialement l'univers, mais après ça reste un jeu assez intéressant dans ce style allez, on passe à un autre jeu on va tester un dernier shoot them up, donc ça va être Sengoku Blade alors celui-là par contre je l'adore, c'est pareil un hidden gem sur la Sega Saturn vraiment un immanquable à tester donc ce jeu c'est tout en 2D avec un petit peu de 3D sur certains boss et quelques effets vraiment top à jouer, moi j'adore vous avez le choix entre plusieurs personnages il s'avère très très vite difficile au début c'est simple mais ça devient très très vite corsé mais bon visuellement le style japonais fonctionne très très bien et il est très efficace dans son gameplay donc une fois votre personnage choisi, vous partez à l'aventure et vous allez défourailler des monstres mécaniques dans l'univers moyen âgeux du japon donc à l'écran, moi je ne vois pas de bug particulier là vraiment le rendu visuel et c'est tout bon pour cette version du corps Saturn actuellement donc vraiment ça c'est une excellente nouvelle niveau sonore, parfois la musique peut disparaître dans certains jeux ça arrive dans Radian Silver Gun par exemple vous n'avez plus de musique dès le début du jeu vous avez le brutage mais pas la musique et c'est souvent le cas après c'est un peu normal vu que le corps n'est toujours pas abouti ou stable pour la Saturn sur le Mister FPGA voilà pour le test des jeux Saturn cette nouvelle version du corps sur le Mister FPGA pour l'instant je ne testerai pas d'autres jeux j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à regarder de nouveau la description et comment faire pour installer le corps étape par étape en début de vidéo si vous avez besoin, faites des pauses si nécessaire et voilà pour ce test de nouveau corps Saturn merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très vite sur la chaîne et à bientôt, ciao !